Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce journal sur l'OTB. Voici les titres. Projet de loi portant en révision de la Constitution, les hommes des médias s'approprient le contenu. Ils étaient hier face au garde des Sceaux, ministre de la Justice à Cotonou. L'enseignement supérieur bientôt mieux orienté au Bénin, le responsable de ce département a donné une conférence de presse au menu, la délivrance et la reconnaissance des diplômes de licence et master. Et puis, troisième édition de la nuit poétique, l'événement a eu lieu ce vendredi au Centre culturel français de Cotonou. Son et images de ce festival culturel annuel dans cette édition. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, explique le contenu du projet de révision de la Constitution aux journalistes. Il a organisé à cet effet une rencontre d'appropriation dans un hôtel de Cotonou. Yves Agonopessi, Daniel Adda et Jérôme Hongbo pour le point. A l'entame de cette séance, le garde des Sceaux a expliqué que le projet portant révision de la Constitution du Bénin est issu d'une démarche en quatre temps. La consultation du peuple pendant la campagne électorale et à travers les travaux de la commission Diobeno, la concertation des acteurs politiques et socioculturels, l'arbitrage du gouvernement et la décision des représentants du peuple ou du peuple. C'est à l'occasion de l'approbation que l'on peut considérer deux autres voies. L'approbation par l'Assemblée nationale, les quatre cinquièmes, et à défaut, mais seulement à défaut, l'option du référendum. Alors c'est ce qui explique que le président de la République a saisi en conformité avec la Constitution l'Assemblée nationale pour qu'elle évalue, pour qu'elle décide, pour qu'elle délibère sur le test suivant les dispositions prévues par la Constitution. Le garde d'Esso a procédé ensuite par comparaison des rapports antérieurs d'études de la Constitution béninoise, celui de la commission Maurice A. Hanzo-Glele en 2009 et celui de la commission Joseph Nyonafon de 2013. Nous avons souhaité que vous preniez connaissance de ces rapports-là et que vous appréciez, lorsque vous souhaitez nous juger, juger le gouvernement, que dans ce jugement il y ait un peu de justice et un peu plus de justesse. Dans la présente proposition, la Constitution garde ses références originaires. Si la loi était approuvée, le projet était approuvé, notre Constitution gardera ses références 90-032. Il sera simplement dit, ah, le temps est passé, on a modifié en telle ou telle disposition à tel moment. La présente loi fondamentale ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'importe pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République. Vous n'aurez pas cette clause en 2009 lors du projet issu des travaux de la commission A. Hanzo-Glele. Vous n'aurez pas cette disposition en 2013 lors du projet issu des travaux de la commission Joseph Nyonafon. Vous avez cette disposition qui précise, qui rassure, sur la volonté du président de la République de ne jamais, mais alors jamais, par le biais d'une modification, conduire le juge qui interprète a posteriori à dire que cela est une nouvelle République ou que cela devient une nouvelle Constitution. Plusieurs autres aspects du dit projet ont été dévoilés aux hommes des médias qui, eux aussi, se sont exprimés. La laïcité de l'État, l'atteinte à l'intégrité du territoire national, le mandat présidentiel de cinq ans renouvelable une fois, la limite d'âge, le type présidentiel du régime politique au Bénin. Je veux savoir pourquoi le garde des Sceaux n'a pas fait recours aussi à ces deux décisions qui viennent s'ajouter aux articles 154, 155 et 156. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, monsieur le ministre, que ce projet apporte un impact véritablement social ? Avez-vous fait l'exercice que vous venez de faire devant nous, devant la représentation nationale ? Si oui, quelles ont été leurs observations et impressions au terme de l'exercice ? Et sinon, est-ce qu'il est prévu que vous puissiez le faire, donc, devant nos honorables députés ? Et justement, au même moment, les députés sont en tournée nationale pour expliquer le projet et recueillir les amendements et afférents. Que chacun se rappelle au moins que si l'amendement, les quatre cinquièmes, ne sont pas obtenus à l'Assemblée nationale et que le projet doit être soumis au référendum, c'est le projet du président de la République qui est soumis, élaguer de tous les amendements. Et donc, nous avons tous intérêt à travailler à l'Assemblée nationale pour que, premièrement, les amendements qui sont nécessaires puissent être pris en compte et, deuxièmement, pour que le projet soit adopté à l'Assemblée nationale ou à la majorité des quatre cinquièmes. C'est dans l'intérêt de chacun de nous et c'est dans l'intérêt de notre pays, de notre nation, de notre patrie. Le garde des Sceaux a prévu organiser la même activité à l'intention des journalistes à Porte-Nouveau. Révision de la Constitution, le débat est ouvert et pour vous permettre de mieux comprendre certaines dispositions qui font polémique, la télévision nationale vous propose une série d'interviews. Nous parlons aujourd'hui du mandat unique et c'est Maître Luc Martin-Roncari qui nous entretient sur la question. De toutes les solutions, c'est la meilleure. Simplement parce que, vous voyez, notre pays, comme disent souvent les fonds, à Codioc-Plevé, on ne peut pas remettre le pouvoir à une seule personne, à un seul clan, à un seul groupe qui en dispose tout le temps et pendant longtemps. Ça va susciter des jalousies et ça va créer des problèmes de mésentente dans le pays. Chez nous, si nous voulons avancer, il est bon qu'on réduise le mandat à un. Parce que ça permet de limiter, de réduire la corruption. Ça permet une bonne gouvernance parce que celui qui a le pouvoir peut disposer de beaucoup de choses et même piétiner la loi. C'est aussi pour permettre à tous les citoyens qui aspirent à gouverner le pays, dans n'importe quelle région, d'avoir plus de facilité à pouvoir accéder au pouvoir suprême d'État. Et comme ça, on ne dira plus, non, c'est le nord seul qui gouverne, c'est le sud seul qui gouverne, c'est l'est qui gouverne. Nous aurons avec ce changement vraiment plus de facilité d'avoir des présidents de diverses régions. Les jeunes vont commencer par s'exercer à la politique et arriveront aussi aux affaires. Au lieu que ce sera seulement les anciens ou ceux qui ont l'argent, on passe le temps à se mentir et à faire du mal aux autres parce qu'on veut conserver le pouvoir, parce qu'on veut garder le pouvoir pour seul, parce que le pouvoir a des privilèges. Dans l'enseignement supérieur, des réformes sont en cours. Le ministre de ce sous-secteur a donné une conférence de presse ce vendredi dans les locaux du ministère. Il était question de la délivrance et de la reconnaissance des diplômes de licence et de master. Plus de détails avec Gisling Bouguet et Alessis Segbemont. Désormais au Bénin, toute action dans le sous-secteur de l'éducation est gouvernée par une vision nouvelle. L'éducation est vue comme un entrant pour l'économie. C'est un facteur de croissance économique. Cette façon de voir les choses, explique Marie-Odile Athanasso, amène l'équipe gouvernementale à faire le ménage dans le domaine de l'enseignement supérieur. Là, les textes ne sont pas respectés, les normes de qualité n'ont plus. Des filières s'ouvrent sans autorisation. Elles sont aujourd'hui 329 dans le privé. Des diplômes sont délivrés comme des cartons d'invitation. Les établissements privés d'enseignement supérieur délivrent les diplômes licence et master, ce qui ne devrait pas être le cas. Ils ne peuvent délivrer les diplômes équivalents aux diplômes de l'État, c'est-à-dire licence master, que les établissements homologués. Si nous devons respecter rigoureusement les tests, aucun établissement privé d'enseignement supérieur ne peut ouvrir au Bénin. Il devient donc urgent de mettre fin à cet état de choses. Désormais, les établissements privés d'enseignement supérieur délivrent des attestations qui permettent à l'étudiant de postuler à un examen organisé par l'État pour l'obtention des diplômes de licence et de master. Nous allons commencer le premier examen cette année, 2017. Le deuxième aura lieu 2018, c'est-à-dire année scolaire 2017-2018. Et le dernier, 2018-2019, donc en 2019. Trois ans pour se mettre en règle. À la fin de cette période transitoire, les établissements qui ne seraient pas, qui ne rentreraient pas dans le processus d'homologation seront purement et simplement fermés. À bon entendeur, on connaît la suite. Le cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique, SICA, est désormais au Bénin. Le lancement officiel des activités s'est déroulé vendredi au Champ d'Oiseaux à Kotonou. Les détails à suivre avec Rebecca Kendiaoundé et Patrick Kekbenou. Le cercle SICA, entendez, cercle d'initiatives citoyennes pour le challenge et le changement en Afrique, vient d'ouvrir ses portes au Bénin. Un cercle qui vise la promotion de tous les cesses, surtout de la femme. On a constaté que, de façon générale, nous sommes un tant soit peu indifférents à ce qui se passe autour de nous. Et quand je parle de personnes indifférentes, je vois aussi la femme, et surtout la femme, qui semble ne pas s'intéresser à toute la problématique du développement politique de son pays. Son objectif, amener les citoyens à plus d'implication dans la prise des grandes décisions en Afrique et au Bénin. Nous entendons mener des actions de changement de mentalité, notamment pour inclure toutes les couches de la population à s'engager mieux dans la citoyenneté, à avoir un meilleur engagement citoyen pour aider les gouvernants dans la démocratie et dans la bonne gouvernance. Une initiative bien accueillie par le gouvernement béninois et encouragée par le ministre de la Justice. Ce n'est pas facile de s'engager dans un contexte africain de difficultés, de défis rarement surmontés. Je voudrais porter la voix du gouvernement pour vous encourager. Le siècle Sika est né depuis deux ans en Afrique. Il entend promouvoir un changement de comportement à l'égard de la femme. Ceci pour rendre effective l'égalité des chances. Le FNPJ rencontre les jeunes de plusieurs communes du Mono et du Koufou. L'étape d'Aplahoui a connu la présence massive des jeunes. Une attention soutenue est constatée lors des différentes présentations. Henri Fashina et Evariste Zomaron étaient témoins de cette rencontre. Le compte rendu. L'État ne peut plus embaucher tout le monde. L'avenir, c'est pour les entrepreneurs. Et on s'enrichit mieux à partir de sa propre entreprise et non à partir de son salaire. Le message de Modeste Kerikou est pratiquement le même dans les communes parcoureuses, dans les départements du Mono et du Koufou. Les montants que nous finançons pour les initiatives, les projets des jeunes, les montants, un jeune peut prendre maximum jusqu'à 5 millions. Il y a d'autres instruments, d'autres mécanismes de l'État qui donnent des subventions, comme le PEJ, le projet emploi jeune. Comme la NPE, à travers son programme d'appui à l'emploi indépendant, qui peut vous former, qui peut vous encadrer. Nous, au FNPEJ, nous faisons un encadrement financier. Mais c'est des crédits. C'est des crédits et donc à rembourser. Le message est passé et les participants se réjouissent des nombreuses informations reçues pour mettre fin à leur chômage. C'était un plaisir pour moi de participer à cette séance d'information. Et ça donne certainement envie à plusieurs jeunes de s'engager parce que le chômage est grandissant et les jeunes souffrent énormément. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où il faut passer par BPC, l'ANPE, avant d'obtenir son financement. Il suffit d'aller à la mairie avec son projet. Et la mairie se charge de transmettre le projet au FNPEJ. L'FNPEJ vous appelle vers les microfinances décentralisées. Et vous avez votre financement pour réaliser votre projet. Les projets à financer sont attendus dans trois secteurs. L'artisanat, le tourisme et l'agro-business. Le président Patrice Talon au cœur de trois ouvrages littéraires des œuvres d'Alain Tchancy qui retrace le parcours du chef de gestion du pouvoir. L'auteur nous parle ici de ses œuvres littéraires. Il est au micro d'Evra Danani. Dans cet ouvrage, je suis en train de faire la restitution politique de la présidence passée avec pour visage principal le président de la République. On a eu la chance à partir du président de la République d'avoir un trésor d'événements qui nous permettent de crier énormément sur lui. C'est un grand homme, c'est un homme de destin et c'est un homme distingué parce que quand on regarde le parcours singulier, quand on regarde le destin actuel et quand on regarde les prorogatives dont tu es là à charge, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de vie à la fois. L'agneau, c'est quelqu'un d'abat. L'agneau, c'est quelqu'un de sacrifice. Vous voyez pourquoi la belle ère ? Parce que cet agneau-là, c'est un agneau qui porte un idéal de construction de la cité. C'est un agneau qui porte énormément en lui une masse de philosophie pour la cité idéale. La majeure partie des Bénénois, on les rencontre un peu partout dans les coins. Donc je ne veux pas prendre le livre du président de la République, aller l'enfermer dans les librairies, dans les noms. Je veux que ça sève dans les maisons, dans les ménages et les étudiants, tout le monde. Le collecteur INSIS qui traverse le quartier à glace situé dans le 13e arrondissement de Cotonou n'arrive plus à désengorger et canaliser les eaux de ruissellement. Il est plutôt à la merci des herbes sauvages et déchets de toute nature. Une équipe de l'OTB est allée faire le constat. Suivez le reportage d'Enoch Rompati et Dine Bouhaïma. Une observation de ces infrastructures, communément appelées collecteurs d'eau, permet de constater qu'elles sont abandonnées aux herbes et aux ordures de toute nature. Mais ce qui saute encore plus à l'oeil, ici au quartier à Glace, à Clomé, de Cotonou, dans le 13e arrondissement, ce sont les herbes sauvages qui cohabitent avec les riverains. Avant de dormir, c'est un problème. Hier, je n'ai pas dormi jusqu'à ce matin. La population vient verser des ordures dedans. C'est triste. Nous vivons avec les moustiques de toutes sortes. Mais quand il n'y a plus, vraiment, on vit dans l'eau. C'est grave. Nos jeunes frères, pour aller à l'école, c'est un grand problème. À partir de 19h même, tu n'arrives même plus à contourner le long du côté du carnivore. Et ça sort des odeurs, même. Quand on mange à côté du carnivore, vraiment, ce n'est pas du tout plaisant. Nos carnivores, c'est trop bas. Si on nous a contactés pour faire ceci, on voit leur... Moi, je suis un maçon. Je peux leur dire comment on veut faire le carnivore. La nature n'est pas que cela dictée sa loi ici. L'incivisme des riverains y participe. Vous allez voir des dépôts sauvages par-ci, par-là, tout au long de la voie pavée qui passe devant l'église, le commissariat. Nous avons assainé cet endroit-là l'année dernière. Mais aujourd'hui, c'est encore plein de détritures, des dépôts. Les populations viennent chitter les ordures là. Le service de ramassage n'est pas efficace. Les ONG viennent quand elles veulent. Le carnivore ici. Ça a besoin d'un assainissement efficace. Non seulement c'est enherbé, maintenant le canal est rempli de bouts. Une sensibilisation serait également un meilleur moyen pour conscientiser la population environnante sur les risques d'inondations et de maladies qu'ils encourt en prenant les collecteurs pour des poubelles publiques. Ce que ne cesse de faire le chef quartier. On ne cesse de sensibiliser la population. Mais la répression est difficile. On fait un recours à la police, à la gendarmerie. Mais c'est que la population est têtue. Quand tu le dis les gens, on dit non, la mairie est là. C'est le rôle de l'État. L'autorité lance un appel aux responsables communaux. En cas d'inondation, nous avons déjà repéré quelques circuits. Nous avons des pompes qui se font propres pour faire l'évacuation à notre frère. Les maisons où on va déplacer les sinistrés sont déjà retenues. Et on voudrait l'aide de l'État ou des instructions compétentes en matière de moustiquaire, des médicaments qui combattent les maladies hydriques. Avant que les pluies ne commencent fortement, il faut que la mairie vienne recurer ce caniveau. Sinon, on aura un grand problème d'inondation dans Aglin. La saison des pluies s'approche à grands pas et les risques d'inondation sont très éminents. Le curage de ces collecteurs d'eau par les autorités compétentes devrait être une préoccupation majeure. Audition publique à Paracou des membres de la commission technique de retrait de permis de conduit. C'est une initiative du Centre national de sécurité routière qui vise à décider du sort des usagers de la route mêlés à des accidents de circulation. Une occasion aussi pour le directeur du centre de visiter quelques chantiers de route, Dorcas Tito et Olviga Messan, pour le compte rendu. La commission technique spéciale de retrait de permis de conduire auditionne les usagers de la route impliqués dans des accidents de circulation. Une occasion de statuer sur le retrait ou non du permis de conduire. Il est question de dire au chauffeur, si tu avais pris telle précaution, si tu avais conduit de telle autre manière, l'accident n'aurait pas eu lieu. Désormais donc, il faudrait que tu te conduises de cette manière sur la route pour éviter les accidents. Nous faisons ce que nous appelons de temps en temps la formation post-permé. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent à la commission, lorsque tous les commissaires leur ont donné les conseils qu'il faut, nous avons des centres de recyclage pour eux. Le directeur du Centre national de sécurité routière profite de l'occasion pour visiter quelques chantiers de route. Le CNSR étant impliqué dans le suivi de réalisation des infrastructures routières. Le lieu où nous sommes, c'est l'intercession de Pébier. Nous avons remarqué que tel que l'intercession est conçue, ça ne permet pas de gérer bien le trafic. Notre objectif, en réalité, c'est non seulement attirer l'attention des techniciens, qu'ils puissent effectivement suivre les instructions et les prescriptions contenues dans leurs projets, dans leurs dossiers déposés, et qui préalablement avaient reçu des amendements de la part du Centre national de sécurité routière. Et au-delà de ce que nous sommes en train de faire, nous allons poursuivre la sensibilisation. Les élèves du lycée Mathieu Bouquet de Paracour sont aussi sensibilisés sur la traversée de la route et le port de casques, ceux-ci dans le cadre du mois de la courtoisie au volant. Le chef d'état-major général des Forces armées béninoises, à la tête du haut commandement, effectue une tournée de prise de contact et d'échange avec sa troupe dans les casernes sur le terrain. Objectif de cette descente, échanger sur l'amélioration des conditions d'exercice des troupes et leurs missions. Ronald Robinson jusqu'à Akbouvi. Plus de cinq mois après son installation, le premier responsable du haut commandement militaire des Forces armées béninoises effectue une descente vers les casernes du pays. Occasion pour une prise de contact avec la troupe sur le terrain, afin d'échanger sur ses difficultés et les missions originelles et évolutives à accomplir. Aujourd'hui, le message parle d'amélioration des conditions de vie et de travail, amélioration de la gestion du personnel pour éviter les frustrations, appliquer les textes qui nous régissent. Donc tout ceci fait que le soldat sait que lentement, mais sûrement, on l'amène à avoir plus de fierté, plus de dignité dans le port de la tenue trahie. Après avoir fait le tour des différents compartiments du cancer opéra de Parakou, le chef d'état-major sort visiblement fier de sa troupe. Il lui rappelle l'observance des valeurs fondamentales militaires. Le moral de la troupe est au beau fixe. A nos troupes, de continuer à faire confiance à leurs chefs, qui, sous la responsabilité des autorités politiques et du chef suprême des armées, travaillent de manière à améliorer au jour le jour leurs conditions de vie et de travail. Qui dit militaire dit discipline, et dit capacité opérationnelle, dit entretien et maintien en condition des matériels. Le périple du chef d'état-major des forces armées béninoises se poursuit vers le reste des autres troupes du septentrion. Au-delà de sa place de choix dans les représentations théâtrales, la culture rend plus attractive les différentes créativités. Les acteurs des théâtres béninois en sont convaincus. Koudous Abdoulaye et Bruno Routekbo nous en parlent à travers ce reportage. Geste unanime pour lancer cette scène. Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne, et ma voile de soie, et mon jardin de lys, ma cassolette d'or. La cible est plongée dans l'embarras. La prétendant E, redouble d'arguments et sert des instruments de musique traditionnelle béninoise, sont sollicités. Rien ne laisse penser à une séance de répétition. Ma vie, c'est qui ? S'arrêtant ! Tu étais en face de moi, régnant en moi, et tu y règnes comme un bûcher allumé dans les bois. L'instrument, le tchèkeret, c'est un instrument fondé vraiment par les yorubas. Et quand on doit faire danser le roi, c'est cela qu'on utilise. Le roi yoruba par excellence aime bien bouger son corps par cet instrument, le bruit de perles sur la calabasse. Dans cette école de théâtre à Cotonou, la culture est mise au devant de toute représentation théâtrale. En bon apprenant, les étudiants prennent le pli et reconnaissent la force de la culture dans les créations théâtrales. La culture est très capitale pour supporter, et pour qu'on doit faire recours pour le théâtre contemporain. Pour moi, c'est d'une importance de ramener ou d'intégrer notre tradition à ce que nous faisons. Parce que, avant tout, ce que nous créons, le travail que nous faisons, s'adresse à l'endroit de notre peuple. Pour moi, c'est comme la télé. C'est comme la télé pour diffuser et faire la publicité de la promotion de la culture. La culture valorise les représentations théâtrales, les renforçant ainsi dans leur mission d'éducation et d'éveil de conscience. C'était donc un reportage de Koudous Abdoulaye présenté par Mylène Fanon. La Nuit Poétique est un festival culturel qui s'organise chaque année. La troisième édition a eu lieu avant hier à l'Institut français de Cotonou, une occasion pour les différents acteurs de célébrer la poésie. La musique, l'art plastique et la poésie, c'est un mariage artistique qui caractérise cette édition 2017 de La Nuit Poétique. Il y a eu une véritable mise en scène, mise en espace aussi, parce que vous avez vu, il y a par exemple, le décor et la sculpture vivante, et aussi le body painting et le live painting que le plasticien et le modèle ont réalisé pour enrichir dans cette nuit. Un spectacle riche qui a permis aux poètes nationaux et internationaux présents de dire les mots et les tests avec une originalité sans pareil. Au plus profond de lettres, se dessine une cassure que ni l'alcool, ni l'artifice des rires n'arrivent à ensevelir. Et dire que les mots de l'aliénation se sont inscrits en faux pas. Il est perdu dans ce quartier, dans cette galaxie qui est la mienne. Il ne reste pas, je le suis, mais il m'échappe. Cette initiative va perdurer dans le temps et permettra aux différents acteurs de se retrouver dans un même creuset. Nous pensons à la création d'une résidence internationale dans le cadre justement de ce projet. Et donc nous allons créer une résidence et recevoir au sein de cette résidence des poètes pour des créations d'oeuvres poétiques. Un grand rendez-vous qui fera désormais du Bénin le carrefour de l'art et de la culture. L'artiste-chanteur Dibi Dobbo est de retour après quelques mois d'absence pour raison de santé. Le chanteur de la musique béninoise prépare un géant concert inédit avec la présence de plusieurs stars internationales. L'artiste tient à dire qu'il réserve une surprise au public béninois. Écoutons-le ici sur des propos recueillis par William Chucky. C'est un show de rêve, tu vois, un podium, un spectacle. Il y aura de l'artifice. C'est différent de ce qu'on a vu jusqu'au Bénin. En tout cas, c'est la première fois que cela arrive. Et la magie de cela, c'est qu'il y aura la participation de toute la crème musicale. Les artistes du pays soutiennent l'événement. Il y a les guests qui sont sur l'album aussi qui seront réellement présents sur l'événement, d'une façon ou d'une autre. Je vous parle de la Diva Angelique Djo, je vous parle du Baro Bab, de la musique béninoise, ça vous rend Danielou, mon parrain, mon papa même. Et il y aura du Nigeria, la big star, Mr. Mehdi, de la France, il y a Kalash, et puis il y a la belle et sexy, sexy l'Incha. Moi, je suis amoureux de ma copine, elle, c'est Anita. Pec Perero, Benani, Pec Perero. Moi, je suis amoureux de ma copine, elle, c'est Anita. Elle me dit que ses copines, elles sont toutes unes de moi. Et qu'il y a Amina, Aïcha, Mamacita, rien qu'un enveloppant aïa. Parce qu'on nous a toujours traités d'un pays qui n'a pas la culture des spectacles. Cette fois-ci, on a envie de remplir le stade avec la musique béninoise et pour montrer aux gens que ouais, ici, il y a quelque chose de bouillant qu'il n'y a jamais même en Afrique. Ça se passe le samedi 15 avril, 17h17, au stade Mathieu Kérecou de Kotonou. Le feu ! Ne rate pas, mon pote. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre juste après moi les explications du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation au sujet du projet de révision de la Constitution devant les acteurs des médias. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...